bonjour bonjour j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto ça va être des petites libellules qui vont être fabriquées avec des petites des petits rubans vous verrez ça va être très très facile on va les faire ensemble tout d'abord je tenais à remercier certaines d'entre vous qui m'ont envoyé des messages et qui sont ça m'est allé vraiment droit au coeur merci beaucoup je sais vrai que je suis assez effondré j'ai du mal à remonter mais vos messages m'ont mis du soleil dans mon coeur est vraiment vous êtes adorables merci beaucoup je suis je suis vraiment très contente de ces partages alors donc j'espère que vous pour vous ça va à peu près parce que la vie n'est pas toujours rigolote mais bon alors on va faire donc que ces petits ces petites libellules pour cela j'ai eu besoin de ruban j'ai eu besoin de perles alors vous avez des perles alors je vais vous pousser un petit peu pour que vous voyez mieux voilà voilà alors des perles alors des perles moi je les ai un petit peu trié je les ai mis là dedans mais vous les trouvez chez action sous cette forme là les perles vous avez différentes grosseurs et je me suis servie aussi de ces boîtes là pour faire la tête éventuellement le corps vous en avez des roses il y en avait des bleus il y en avait des jeunes je crois qu'il y en avait et des vertes vous aurez besoin de ça vous aurez besoin également de pistil voilà le pistil vous aurez besoin également soit alors du fil à broder comme j'ai j'ai mis en en petites canettes comme ça en bobinette ou alors vous savez et les petites les petites bobines comme ça qui se trouvent à broder aussi je crois là voilà tu es du coton du fil de coton qu'on trouve aussi chez chez action vous aurez besoin également d'une d'une aiguille à broder et par rapport au chat de l'aiguille qu'il faut qu'elle soit un petit peu plus grande deux petits ciseaux et éventuellement de la colle de la colle paillotée ou de la colle chaude si vous désirez alors on va commencer tout d'abord vous allez me couper deux morceaux de ruban alors j'ai pris ce ruban là que j'ai trouvé à nose ce ruban il fait 4 cm donc vous allez couper deux morceaux de ruban alors un fait 12 cm et l'autre fait 9 cm au bout de ces rubans vous allez les arrondir pour faire et les ailes voilà comme ceux ci voyez voilà on fait pareil pour le deuxième vous faites à peu près 1 voilà alors j'ai oublié aussi de vous dire qu'il fallait imbriqué excusez moi un peu j'ai oublié alors imbriqué pourquoi vous le savez c'est pour brûler le bout allez-y doucement pour éviter que ça s'est filoche voilà alors ensuite vous prenez une longueur de fil moi j'ai pris au pif 1 vous prenez 30 cm 30 cm de fil à broder voilà vous prenez un petit pistil petit pistil hop ensuite c'est tout bête hein vous faites un noeud faites un noeud on est un peu peu voilà vous faites un noeud et dans ce noeud vous passez votre petit pistil cli plié en deux vous faites un noeud au milieu en fait voilà ce que vous le voyez bien voilà on refait un noeud par dessus vous serrez bien le fil à broder voilà vous coupez le bout ici le bout du fil à broder un voyez là vous avez voilà et vous coupez le goût ici d'accord voilà ça vous donne ceci ça vous donne ceci voilà alors maintenant dans votre petite boîte vous allez choisir celui que vous voulez alors il y en a certaines voyez j'ai pris avec des petits des petits piquants et d'autres j'ai pris la grosse boule voilà donc vous avez ici des petits pompons et ici des petits pompons avec du piquant je sais pas si on le voit bien moi je vais prendre celui ci et vous piquez simplement au milieu et lui donc piquez vous piquez vous piquez vous piquez et vous faites passer jusqu'au bout vous voyez là il y a votre noeud avec les pistils là le pousseur le pousseur le pousseur ici on rassemble un petit peu les poils et vous voyez ça nous fait la tête de la petite libellule alors après vous pourrez rassembler un petit peu voyez les poils pour qu'on voit un petit peu moins un petit peu moins de noeud voyez hop tire un petit peu et vous voyez on voit plus rien d'accord alors maintenant on va prendre moi j'ai pris alors j'ai pris deux perles une un petit peu plus grosse et une moyenne alors une un petit peu plus grosse alors vous l'enfiler toujours avec votre aiguille voilà ça donne ça voilà donc vous mettez deux perles là j'ai mis deux perles roses d'accord donc ça vous donne ce ensuite vous prenez le plus grand morceau de ruban vous le plier comme ceci vous faites un creux vous prenez votre milieu ainsi alors en couture nous on plie et on fait un pli comme ceci voilà comme ça vous avez votre milieu vous plier vous plier au milieu comme ça en deux d'accord et ici vous rabattez le premier et pareil de l'autre côté ça vous donne ceci et ensuite vous piquez avec l'aiguille hop et vous l'enfiler ici ça vous donne une première elle vous faites pareil pour le deuxième on fait un pli au milieu on fait un pli au centre on relève les bords on relève les bords et ensuite on pique au centre on essaie de piquer au centre piqué au centre il faut que ça fasse deux petits creux comme ça pique et voilà ça nous donne les ailes de la libellule alors au départ je mettais après les les perles à la suite mais je me suis rendu compte qu'en fait les ailes était trop mobile donc moi je repique je refais une piqûre dedans vous mettez l'aiguille vous ressortez de l'autre côté voyez et vous refaites pareil de l'autre côté tout simplement vous repiquez n'importe où c'est pas grave voilà et vous voyez ça pour le but ça pour but de me tenir de me tenir bien les ailes comme il faut alors ensuite là ben vous mettez vous vous mettez vos perles moi j'en ai mis une alors un petit peu plus petite mais après c'est assez en fonction de ce que vous aimez vous pouvez les faire plus petites plus grosses après donc moi j'en ai mis trois moyennes voilà voyez trois moyennes après j'ai mis des plus petites d'après faut qu'elle rentre dans le dans l'aiguille alors moi j'en ai mis trois 4 ah ben voyez celle là elle passe pas vous voyez il ya des 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 perles qui passent pas on va mettre celle là voilà celle là elle passe on va essayer d'en trouver une qui passe une plus petite mais les plus petites méfiez vous parce qu'elle passe pas toujours là le chat de l'aiguille des perles de rocailles j'ai mis pour terminer une perle de rocailles je sais pas si vous la voyez bien voilà donc ça me donne ceci avec une perle de rocailles alors pour terminer votre libellule moi ce que je fais je la tiens comme ça en hauteur et je fais un tout simplement je passe l'aiguille dessous et étant donné qu'il ya une perle de rocailles on le ne va suffire voilà est-ce que vous le voyez bien voyez il ya le noir on vérifie ainsi ça passe pas à travers voilà il passe pas à travers alors moi je coupera est ce que vous pouvez faire vous pouvez soit mettre de la colle chaude ou bien vous mettez une petite colle comme ceci paillettes au bout il faut qu'elle sorte elle va sortir et voilà les sorties elle est sortie pop 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 voilà on va essayer de la de d'arranger un petit peu tout ça avec mon chiffon voilà voilà voyez et ça nous donne notre petite notre petite libellule voilà un petit tuto simple pour un embellissement que j'affectionne beaucoup parce que je trouve qu'on peut les mettre partout on peut les mettre même sur une couverture d'album sur une jolie boîte si vous voulez offrir des cadeaux on peut les mettre vraiment vraiment partout et vous voyez ça nécessite pas trop de travail trop d'attention on trouve on trouve de tout des petits rubans ben vous en avez voyez même celui ci de petites dimensions ben vous voyez ça fait une jolie libellule vous en avez même pour le moment de noël vous voyez on peut mettre au moment de noël des petites libellules dans le sapin ou bien au niveau des des cadeaux voilà mais écoutez j'espère que ce petit tuto vous aura plu je les fais un petit peu à ma sauce je sais que il y a pas mal de tuto qui circulent mais là je vois j'avais envie de vous les faire avec des rubans pour changer un petit peu voilà ben écoutez je vous fais de gros bisous et puis ben je vous dis à bientôt merci d'avoir regardé ma vidéo et de me soutenir je vous adore vous êtes des anges merci beaucoup à bientôt bisous 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 bisous